Bonsoir Pierre Ragnon, merci d'être venu rapidement devant notre caméra. Vous aviez été élu au premier tour en 2008, ce soir vous vous êtes battu. Comment vous expliquez ce revers ? C'est une grande déception, évidemment. Ce revers s'explique effectivement par le contexte national. Il y avait un mauvais premier tour, il y avait une vraie mobilisation au second tour. On a fait une alliance avec le Front de Gauche. Tout était en ordre pour effectivement qu'il puisse y avoir un rebond. Mais comme souvent, le second tour amplifie le deuxième tour. Je pense que la Roche-sur-Yon a progressé. Il y avait 3000 électeurs de plus sur ce second tour. Manifestement, ce sont des électeurs de droite qui se sont mobilisés. Je pense qu'ils se sont mobilisés plus que la gauche. Compte tenu du contexte national, mais le contexte national est-ce qu'il est. En 2008, j'ai gagné au premier tour parce que la droite était au pouvoir à l'époque. Aujourd'hui, je crois que la droite serait au pouvoir. On aurait raflé toutes les villes. Donc le contexte pèse très, très lourd. Les gens désorientés au chômage ont fait un vote protestataire. C'est comme ça. Je pense avoir fait un excellent mandat. Mon équipe a fait un travail remarquable. On a transformé la ville. On l'a fait évoluer. Et j'espère qu'elle restera une ville ouverte, solidaire et ouverte à toutes les cultures. Au-delà de la vague bleue nationale, Pierre-Régnon, est-ce que vous n'êtes pas aussi victime d'une usure du pouvoir ? La Roche-sur-Yon a basculé à gauche en 1977 avec Jacques Auxiette, on l'a dit. Vous-même, vous étiez là depuis 1989. Est-ce que vous n'êtes pas victime de l'usure du pouvoir ? C'est ce que la droite disait. Mais vous savez, la droite est au pouvoir au département depuis un siècle. Et effectivement, il devrait y avoir une usure aussi à droite au niveau du département qui, effectivement, continue. C'est une droite extrême qui continue à gérer la Vendée, qui va triompher ce soir. C'est dommage. Mais une élection, c'est une étape. Et il y aura d'autres combats. Et moi, j'appelle tous les Républicains, les Yonnais, que je remercie, à bien vouloir se mobiliser pour continuer à soutenir les plus fragiles. Qu'est-ce que vous allez devenir, Pierre-Régnon ? Comment voyez-vous votre avenir politique aujourd'hui ? Mon avenir politique, comme un certain nombre de maires, est sans doute derrière moi. Mais derrière moi, avec moi, il y a une équipe motivée. Vous siégez dans l'opposition, néanmoins ? Vous siégez dans l'opposition ? Bien sûr, oui. Merci. Merci. Merci.